Alexandre est là, Aurélie aussi, Basse aussi, François de Mazière. On est au complet, merci d'être aussi nombreux cet après-midi, merci à tous les quatre d'avoir accepté cette table ronde qui a pour thème Paris, dur comme la pierre. C'est une question. Alors plusieurs questions vont irriguer cette rencontre. Est-ce qu'on peut rendre les très vieilles villes comme Paris compatibles avec les effets du dérèglement climatique et comment ? Est-ce que c'est possible de respecter le patrimoine et d'adapter l'urbanisme et l'architecture à ses effets ? Est-ce qu'il y a un risque de défiguration de nos villes ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est la ville qu'il faut adapter, nos comportements dans la ville ? Quatre invités de prestige. Aurélie Filippetti, vous êtes romancière, vous avez été deux fois député de la Moselle, une fois ministre de la Culture et de la Communication, sous la présidence de François Hollande, et vous êtes aujourd'hui directrice des affaires culturelles de la ville de Paris. Merci beaucoup, bienvenue. Basse Smet, vous, vous vous considérez comme architecte de paysage, vous êtes paysagiste, ingénieur architecte, vous êtes celui qui a la charge de transformer les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On vous doit aussi les abords de la Luma à Arles et une grande partie du centre-ville de Bruxelles. On va en reparler. François de Mazière, vous êtes maire de Versailles depuis près de 15 ans, mais vous avez aussi dirigé, entre autres, la Cité de l'architecture et la Fondation du Patrimoine. Merci d'être là. Et Alexandre Florentin, vous êtes élu de la ville de Paris, président de la mission d'évaluation Paris à 50 degrés, et membre du parti Génération. Et ça me semblait intéressant de commencer par vous écouter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette mission d'évaluation Paris à 50 degrés, qui est à la fois un constat et aussi une force de proposition au Conseil de Paris ? Qu'on soit tous raccords aussi sur à quoi va ressembler la ville, nos villes, dans quelques années. Alors peut-être qu'il faut... C'est mieux ? Super. Bonjour, et merci pour cette invitation. Donc, peut-être que pour cadrer le débat, je pense que c'est important de faire des rappels de climatologie assez simples. La première chose, c'est que Paris ne contrôle pas son climat, ce qui veut dire qu'on pourrait être à la fois une ville très bas carbone et quand même avoir à gérer un climat qui changerait très fortement. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière dans le climat. Donc, on ne retrouvera jamais le climat de notre enfance. Donc, je sais que ça peut être un peu dur à se dire, mais en fait, si on ne commence pas par ça, en fait, on pense mal à la suite. Le troisième point, c'est que 50 degrés à Paris, ça n'est déjà plus une hypothèse fantaisiste. C'est peu probable au climat actuel. C'est-à-dire que si, là, tout de suite, l'humanité entière a arrêté d'émettre des gaz à effet de serre, ça resterait peu probable, mais ça n'est plus fantaisiste. Et donc, cette mission, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaye de regarder ça en face avec une vingtaine d'élus de tous bords politiques. Et on a six mois pour, à la fois, faire le croisement entre cette thématique et tout ce qui fait la ville. Donc, on a auditionné des architectes, des urbanistes, des gens qui travaillent dans les transports, qui travaillent avec des publics vulnérables, qui pensent les questions des inégalités. Et on a fait émerger, comme ça, à la fois des solutions qu'on nous présentait, mais aussi des dilemmes politiques, dont celui de l'esthétique versus l'adaptation, dont je pourrais vous en dire plus par la suite. Et donc, c'est un travail à la fois de création de consensus au sein de la classe politique, sur une base technique et scientifique, mais après, voilà, pour être d'accord, pour ne pas être d'accord sur d'autres sujets. Parce que ce qui est intéressant dans votre mission, c'est que tout le monde doit être d'accord, tout parti politique confondu. Oui, le fonctionnement de cet objet politique qui est une mission d'information et d'évaluation, c'est que les préconisations qui vont en sortir doivent être adoptées au consensus. Et donc, on travaille entre écologistes, communistes, socialistes, des gens de La République En Marche, du Modem et les Républicains. C'est à peu près ça les grandes familles représentées. Et ce qui me semblait intéressant aussi dans cette démarche, c'était d'entrer dans les questions concrètes du climat par le sensible. C'est-à-dire, c'est difficile d'être d'accord quand on n'est pas du même bord politique sur la place de la voiture dans la ville, etc., 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 mais entrer par le sensible, c'est-à-dire à un moment où on a tout chaud, il fait 50 degrés, ça permet une autre entrée plus pragmatique, à la fois du côté esthétique, mais aussi du côté concret. Oui, donc ça, c'était mon pari politique en proposant cette mission il y a deux ans. C'était de dire, en fait, contrairement aux thématiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, où on se dit, je fais un geste maintenant, mais c'est pour une génération plus tard, ou quelqu'un plus loin, là, en fait, l'adaptation, elle va tout balayer sur son passage, parce que les gens vont aller chercher du confort ou déjà de l'habitabilité tout de suite par tous les moyens. Là, c'est vraiment, je crois que le quoi qu'il en coûte, il est plutôt là. Et d'ailleurs, on le voit déjà, mais ce qui est intéressant avec les canicules, qui est juste un sous-sujet des questions d'adaptation au changement climatique, c'est que je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ne dise pas qu'il n'est pas déjà une forme de souffrance ou d'inconfort majeur créé par les canicules. Évidemment, ça peut arriver, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne crée pas un blocage dans la discussion. Donc ça permet d'ouvrir des débats qu'on n'a pas réussi à ouvrir depuis les années 70 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, on aurait dû commencer les politiques d'adaptation au changement climatique à partir des années 2000. Et maintenant, on se retrouve à devoir faire aussi des politiques de souffrance, de gestion de crise notamment. Et voilà, c'est comme ça qu'on va devoir vivre avec ça. Et la question, c'est comment est-ce qu'on passe de la gestion de crise à l'adaptation et de l'adaptation aussi à l'atténuation. Et vous dites que si on s'adapte maintenant, on a de plus en plus de chances de gérer cette question esthétique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, sinon, dans 10 ans, les gens vont régler les questions sensibles de la chaleur par eux-mêmes et ça va pouvoir créer des désordres, notamment esthétiques, plus grands. Ce que je constate, c'est qu'on a déjà des clims qui sont installés de manière non autorisée sur les toits parisiens. L'exemple le plus surprenant pour moi, ça a été qu'on m'explique que quelqu'un avait installé un goutte-à-goutte sur son toit. Donc vous savez, les gouttes-à-gouttes pour arroser les plantes, en fait, il avait installé ça sur son toit et il faisait couler de l'eau l'été pour refroidir son toit en zinc. Donc, je ne sais pas combien de temps il va falloir attendre avant que des gens montent sur leur toit pour le peindre en blanc sans demander l'autorisation de leur copropriété ou des architectes des bâtiments de France simplement parce qu'ils vont avoir un effet immédiat de 3 à 6 degrés en moins quand ils habitent en dessous. Donc soit, en fait, on le fait de manière coordonnée et on a une discussion démocratique sur ce qu'on veut et sur l'esthétique qu'on souhaite, sinon ça va se faire de manière complètement sauvage. Bas Smet, alors vous êtes paysagiste et peut-être rappelez l'envergure des nouveaux futurs abords de Notre-Dame de Paris. 131 arbres supplémentaires, augmentation de 36% de la végétation, une fine lame d'eau de 5 mm qui va rafraîchir le parvis aux heures les plus chaudes. Notre-Dame de Paris, joyau parisien, français. J'imagine que ce n'est pas simple de lier architecture, innovation, climat. Comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver d'une manière un peu plus concrète encore à réinventer ces abords-là ? Je suis monétaire d'un groupement avec des architectes, avec des ingénieurs. Et quand on a fait le concours il y a un an, on s'est dit comment on peut repenser les figures urbaines de Paris sous le double angle du collectif et du climat. Repenser les figures parce qu'on a relu Victor Hugo qui dit que l'île de la Cité est le berceau de Paris. On s'est dit que si on arrive à illustrer une sorte de transformation de l'existant vers une forme qui est plus résiliente par rapport au climat, qui permet d'autres usages, parce que non seulement il y a la crise climatique, on sortait de la crise sanitaire aussi, où l'espace public était devenu beaucoup plus important, beaucoup plus utilisé. Et on se dit que si on arrive à transformer ces figures, et par figure j'entends parvis, berges, squares, placettes, trottoirs arborés, de les repenser sous l'angle du climat, pour imaginer un arbre pas seulement comme un décor, mais comme une machine à climat. Par l'évapotranspiration, on sait qu'en dessous d'un arbre, la température ressentie descend de 4 degrés. En hiver, on voulait bloquer le vent dans la rue du cloître Notre-Dame, parce que c'est là où les groupes attendent, et ils sont dans un couloir de vent assez désagréable. On sait aussi qu'en été, il y a un vent qui vient avec la Seine, qu'on ne veut pas bloquer, qu'on veut amener jusqu'au parvis du cou. Tous ces paramètres de la température ressentie, ce que le corps humain ressent, on a utilisé pour dessiner ce projet. Est-ce que vous pouvez approcher le micro de votre... un petit peu plus ? Plus fort, ok. Ça va ? Et planter plus d'arbres, c'est une évidence. On a repensé le parvis comme une clairière, parce que le parvis lui-même, c'est 4000 m² qui devrait être sans obstacle, non seulement pour garder la vue sur la façade, mais aussi parce qu'on est au-dessus de la crypte, on n'a ni le volume, ni la capacité d'amener de volume de terre. Et en repensant le parvis comme une clairière, on a pu, on propose d'augmenter le nombre d'arbres autour. Et je trouve que c'est assez approprié aussi de parler de clairière devant la cathédrale, qui souvent est nommée aussi une forêt de pierre. Et sur le parvis lui-même, il fallait inventer quelque chose de nouveau. Et on a proposé d'activer une fine lame d'eau de 5 mm d'hauteur qui va couler doucement en direction de la cathédrale pour être repris dans un caniveau 20 mètres avant la façade. Et cette lame d'eau, par le processus chimique de l'évaporation, va directement créer une réduction de la température ressentie de 5 degrés. En fait, c'est l'air qui refroidit par l'évaporation, comme après un orage d'été, vous sortez et vous sentez que l'air est crisp, elle est fraîche. D'ailleurs, c'est assez inspiré de ce que la ville de Paris fait avec ce réseau d'eau non potable pour nettoyer les rues, on ouvre les vannes, l'eau coule et ça a le même effet de refroidissement de l'air. Du coup, on a essayé de repenser ces figures paysagères, urbaines, sous cet angle du climat, pour dire que si on arrive dans le respect de ce site, dans le respect de la cathédrale, mais qu'on arrive à changer la façon que l'espace public peut être utilisé et surtout le confort extérieur qu'on améliore, on peut le faire ailleurs aussi. Vous dites que tout l'enjeu des villes d'aujourd'hui, c'est aussi, historiquement, c'était de se débarrasser des eaux de pluie le plus rapidement possible et que maintenant, justement, ça va être de garder l'eau quand elle arrive, éventuellement en recréant de fausses nappes phréatiques pour que les arbres puissent redistribuer de l'eau et de la fraîcheur dans les villes. Ça, c'est un enjeu important, selon vous ? Toutes les villes où on travaille font la même erreur, en fait. On prend l'eau de pluie et on l'évacue le plus vite possible. S'il crée des inondations en aval et surtout qu'il fait descendre la nappe phréatique de la ville même. Ce qui veut dire que même les arbres centenaires, soudainement, n'ont plus accès à l'eau de la nappe phréatique. Or, une ville, c'est le spectacle parfait pour l'eau. Les toits sont étanches, les rues sont étanches, les trottoirs sont étanches. En fait, chaque goutte d'eau, on l'a. Il ne faut juste pas l'évacuer, il faut le garder sur place. Il faut repenser les places, les trottoirs, comme des nappes phréatiques artificielles au-dessus desquelles on peut mettre la terre et utiliser la végétation pour remettre l'eau dans l'air. En fait, c'est assez simple. L'imperméabilisation de nos villes est très récente. Ça ne fait que 100 ans qu'on a commencé à mettre ces trottoirs, ces rues. Du coup, il suffit de déartificialiser, d'enlever cette couche de 40 cm et de repenser la ville comme une zone critique de vie. Et à Bruxelles, par exemple, on est en train de changer la politique, de dire que tous les services, on ne les met plus sous les trottoirs. Donc électricité, gaz. Oui, voilà. On l'a toujours mis sous les trottoirs parce que c'était plus facile à ouvrir que les rues. Et là, on fait l'inverse. En fait, on met tout sous les rues et les trottoirs deviennent vraiment des lieux de vie sous le trottoir, mais aussi au-dessus. Quand on dit lieu de vie, c'est des graviers qui peuvent garder l'eau, c'est ça ? Oui, en fait, en cette technique, il faut un sol qui soutient le revêtement, mais qui permet les racines à pousser. On appelle ça un mélange terre-pierre ou un structural soil en anglais. Et ce sol permet des racines à se développer, permet de mettre un revêtement et permet aussi de créer une nappe phréatique en dessous. En fait, on copie la nature sous les trottoirs pour créer un sol vivant, pas seulement au-dessus, mais aussi en dessous du revêtement. Vous me disiez tout à l'heure que Haussmann fait planter 100 000 arbres à Paris. À le fond. À le fond, pardon. Je fais toujours le... Bon, c'est à la même époque, c'est un tandem. Aujourd'hui, vous estimez qu'il faudrait refaire pareil, enfin, planter 100 000 de plus. Non, mais on pense que la ville, elle est figée. C'est pas vrai. La ville est un laboratoire. La ville est un enchaînement de couches où nous tous nous participons. Mais le patrimoine, c'est un choix des choses qu'on veut garder de cette expérimentation. Mais il faut le voir comme une expérimentation, toujours. Et il faut l'adapter aux besoins nécessaires. À l'époque, c'était l'hygiène et l'embellissement. Mais, à le fond, avec Haussmann, sous Napoléon III, ils ont quand même planté 100 000 arbres. Aujourd'hui, planter 100 000 arbres, ça semble impossible. Ils l'ont fait à l'époque. On devrait refaire cela. On en parlait. C'est une urgence de garder les villes habitables. C'est une urgence écologique, mais aussi économique. Et en fait, on sait ce qu'il faut faire. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué, après tout. Et c'est compliqué aussi, peut-être parce qu'il y a beaucoup de normes. Et vous, dans votre travail de paysagiste, notamment ici à Paris ou ailleurs, vous avez été confronté aux architectes des bâtiments de France qui vous ont plus ou moins autorisé de planter des arbres pour sauvegarder des vues du bâtiment. C'est un argument esthétique. Et vous, vous vous dites, très bien, évidemment, on l'a fait. Mais peut-être que vous regrettez ça, ou vous vous dites qu'on aurait pu faire autrement ? Le travail du paysagiste est toujours une transformation de l'existant dans l'idée que cette existence, ce nouveau existant, sera aussi transformé. Du coup, on n'a jamais dans une image fixe. Si je plante un arbre, je sais qu'il va grandir, il sera très différent dans 50 ans. Je dis souvent à mes clients, le parc de Central Park, qu'on connaît tous, d'images pour l'avoir vu, Homestead, son paysagiste, ne l'a jamais vu. Du coup, quand on travaille dans une ville, on la prépare pour la prochaine génération. Mais si aujourd'hui, je ne peux pas planter un arbre à cet endroit-là, peut-être un autre paysagiste, on s'entend, le pourra. Du coup, c'est aussi de ne pas bloquer des futurs développements qui peut-être aujourd'hui ne sont pas faciles à faire valider. Du coup, on travaille vraiment dans le temps, quand on travaille ou quand on repense la ville. Vous vous dites que, et après on passe la parole, la ville aujourd'hui devrait être considérée comme une jungle. Pas une jungle, comme une nouvelle nature. Il faut... Comme on entre... Par exemple, quand on a découvert, je pense à Alexander von Humboldt, quand il a découvert, quand il a exploré des nouveaux mondes, il a essayé de comprendre de quoi c'était fait et comment les éléments interagissent entre eux. Et je pense que de la même façon, quand on entre dans une ville, il faut la prendre comme as found, que l'État... En fait, il faut comprendre ce que cette ville, de quoi elle est faite et quel type de microclimat elle produit. En fait, c'est vraiment une question de microclimat, parce que sous, à l'ombre d'un gratte-ciel, ce n'est pas la même chose qu'au plein milieu d'une place. Et par cette compréhension microclimatique d'une ville, on sait comment on peut... En fait, il faut la comparer avec un état naturel semblable, utiliser la logique de la végétation pour amener cette végétation dans la ville. Et de cette façon, on peut créer une végétation très hétérogène, très autre dans la ville et comprendre la ville comme une nouvelle nature. Aurélie Philippetti, vous avez été ministre de la Culture et de la Communication. ce fil entre nécessité d'adaptation, création contemporaine, respect du patrimoine, c'est un fil toujours casse-gueule. Oui, bonjour à toutes et à tous. L'articulation entre nature et culture, en gros, il faut se rappeler ce que disait Lévi-Strauss, c'est qu'on est des êtres culturels par nature et naturels par culture. Donc, en fait, opposer nature et culture est quelque chose qui n'a pas de sens. Évidemment, la ville, en tout cas, les paysages, sont nos constructions, en fait, nos constructions de notre regard. Et une ville, elle n'a pas vocation à être figée. Donc, évidemment, on doit protéger notre patrimoine. Pourquoi ? Parce que notre patrimoine, c'est notre histoire et c'est aussi l'environnement dans lequel on a grandi. Donc, notre environnement, il est naturel et culturel. Donc, il faut protéger ce patrimoine-là. Mais en même temps, évidemment, ça ne doit pas vouloir dire le figé. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir faire évoluer la ville pour l'adapter au changement climatique et pour lutter contre le changement climatique à travers la ville, mais en même temps, en respectant le patrimoine. Je dois dire d'ailleurs que le patrimoine ancien, le bâtimentaire ancien, tout ce qui est historique à Paris pose un certain nombre de contraintes. Évidemment, par exemple, on sait très bien que les vieux monuments historiques, etc., sont très difficiles à chauffer. Mais enfin, en même temps, quand vous avez un mur... Et à isoler. Et à isoler. Mais enfin, en même temps, quand vous avez des murs de pierre très épais du 17e, une fois que vous avez réglé la question de la toiture et des fenêtres, ce qui n'est pas rien, enfin, le mur en lui-même, en pierre et son épaisseur est aussi, au fond, un assez bon isolant et aussi une ressource précieuse plus, au fond, plus durable. D'ailleurs, l'histoire l'a montré que certains bâtiments construits il y a 20, 30 ans ou 40 ans, comme tu le soulignais tout à l'heure. Donc, le respect et l'entretien du patrimoine, la rénovation du patrimoine, c'est aussi une manière de répondre à la question du changement climatique. Ensuite, évidemment, il y a la question des arbres, de la végétalisation, parce que certains, dans une vision très conservatrice du patrimoine, considèrent, au fond, que Paris est une ville qui est minérale et donc, planter des arbres à côté d'un monument historique, quand il n'y en a pas depuis X générations, parce qu'à un moment donné, il y en a peut-être eu, on n'en sait rien, mais qu'on ne peut pas planter un arbre, je ne sais pas, à côté de Notre-Dame, ou à côté parce que, il n'y en a pas eu dans les 150, 200, 300 dernières années. Bon, très bien. C'est là qu'évidemment, il faut montrer un peu de souplesse et montrer que, justement, on n'est pas là, enfin, ce n'est pas quelque chose d'incompatible avec la protection du patrimoine, et qu'il faut avoir une vision un peu souple, notamment de cette question de co-visibilité. En gros, la loi de protection du patrimoine indique que, lorsque vous êtes en co-visibilité d'un monument historique, d'un monument classé, vous avez un certain nombre de contraintes, et notamment que les architectes des bâtiments de France doivent faire respecter. Ça veut dire quoi ? Respecter des points de vue, notamment ? En théorie, ça veut dire qu'il faut l'autorisation de l'architecte des... Enfin, ce n'est pas en théorie, c'est tout à fait en pratique, d'ailleurs. Il faut l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir faire à peu près tout ce que l'on veut faire, planter un arbre, choisir la couleur d'une façade, peindre un toit en blanc. Vous avez besoin de l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. Et quand on voit, évidemment, l'étendue et la variété et la diversité du patrimoine qui est classé à Paris, puisqu'on a la chance d'être dans une ville historique, on a énormément de bâtiments classés, donc, évidemment, beaucoup de choses sont ainsi sous le regard scrutateur des architectes des bâtiments de France. Voilà. Donc, mais, selon moi, c'est vraiment, au fond, la question de la durabilité. Qu'est-ce que c'est que dire qu'on protège le patrimoine ? C'est qu'on s'inscrit dans un temps long. On est dans du développement durable quand on fait de la protection du patrimoine. Enfin, on est en tout cas cohérent avec les objectifs de développement durable, puisqu'on est dans le temps long. Et donc, évidemment, participer à la lutte contre le réchauffement climatique, adapter notre environnement sans le dénaturer ou le dépatrimonialiser, mais l'adapter au changement climatique, c'est aussi lui permettre de durer encore plus et d'être transmis aux générations suivantes. Donc, pour moi, il y a vraiment une parfaite cohérence entre la protection du patrimoine et le développement durable. Par ailleurs, il y a la question esthétique dont on parlait tout à l'heure. Vous avez dit le mot esthétique, mais l'esthétique, c'est évidemment... Enfin, ça vient du grec, ça veut dire ressentir, sentir, ressentir. Ça a donné les sensations et ça a donné, évidemment, le regard esthétique sur la beauté. Et donc, notre regard sur la beauté, il n'est pas distinct des sensations qu'on peut éprouver. Donc, là aussi, il y a quelque chose qui fait qu'au fond, lorsque je travaille, lorsque je cherche à améliorer la résilience de la ville d'aujourd'hui, 2023, face au changement climatique, eh bien, je donne aussi à cette ville un nouveau visage, mais qui s'inscrit en parfaite cohérence avec l'histoire de la ville de Paris. Bon, je rappelle qu'à Paris, on a un patrimoine, par exemple, un patrimoine, un monument historique extrêmement important. On a un patrimoine cultuel. La ville gère plus de 90 établissements cultuels, essentiellement des églises, des sept temples et deux synagogues. Ces bâtiments, évidemment, c'est un enjeu très important pour la transition écologique. Ce sont aussi des poches de fraîcheur quand il fait très chaud dans les canicules, parce qu'en général, on a beaucoup de mal à les chauffer en hiver. En revanche, c'est assez frais. Et quand il y a des canicules, c'est assez frais. On a essayé, on a testé dans le 10e arrondissement l'église Saint-Martin-des-Champs, qui est la seule église de Paris construite en pan de bois, qui vient d'être rénovée. Là, ça s'est achevé à la fin de l'année 2022. On a rénové cette église très particulière avec du béton de chanvre, avec des matelas de jeans recyclés. On arrive à faire des choses aujourd'hui qui permettent l'entretien et la rénovation du patrimoine, mais avec des matériaux durables. Donc, finalement, pour les métiers du patrimoine et les métiers de la rénovation du patrimoine, la transition écologique offre aussi de nouveaux horizons. Et puis, vous l'avez un petit peu cité, mais il y a aussi la question de la culture. Évidemment, ce n'est pas seulement le patrimoine, c'est aussi la création. Et là, on a beaucoup de réflexions en cours sur la manière de rendre, là encore, plus économes écologiquement nos créations. Alors, par exemple, ça veut dire faire des productions dans le domaine du spectacle vivant qui vont plus se tourner. c'est-à-dire où, en fait, on va être moins dans la production permanente de nouveaux spectacles avec 10, 15 représentations, souvent en moyenne, c'est quand même ça, le nombre de représentations, donc c'est très très faible. On va essayer de les faire durer un petit peu plus longtemps. Ça veut dire aussi, finalement, de toucher de nouveaux publics pour être moins dans une frénésie un peu productiviste de nouveautés, toujours de nouveautés, toujours de nouveautés. Autre exemple, sur la nuit blanche. La nuit blanche, sa particularité, c'était de ne durer qu'une nuit. Donc, c'était des œuvres qui étaient créées, installées pour un aspect tout à fait exceptionnel, une nuit, puis ensuite, elles disparaissaient. Et là, on s'interroge pour l'année prochaine à la manière dont on peut changer un peu le concept de la nuit blanche pour que les œuvres qui seront produites pour cette nuit blanche ne soient plus vouées à disparaître, mais qu'au contraire, elles puissent circuler, aller ailleurs, peut-être être installées de manière plus durable, ce qui semble un peu contradictoire avec l'aspect exceptionnel et événementiel de la nuit blanche, mais qui répond aux nouveaux enjeux de la transition écologique. François de Mazière, est-ce que selon vous, ces contraintes et ces évolutions créent une dégradation du paysage ou sont au contraire une opportunité de création nouvelle ou de préservation ? D'abord, moi je crois, si vous voulez, qu'il y a une évolution qui est extrêmement rapide. Vous l'avez rappelé, moi je suis maire depuis 15 ans et j'ai présidé avant la cité architecture et patrimoine. Il y a 15 ans, quand je présidais la cité architecte et patrimoine, il y avait une sorte d'opposition, si vous voulez, entre la logique de l'architecte, c'était la logique du geste, et puis la logique presque du paysagiste qui était plus en transition sans être connue à l'époque avec MassMet. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'unanimité qui est en train de naître sur la nécessité d'aller vite sur la transition écologique. Je parlerai tout à l'heure de la question de l'articulation avec le patrimoine, mais ça c'est un élément qui est très important à avoir déjà en tête, c'est que tout le monde en est convaincu, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a encore quelques années. A partir de ce moment, on se rend compte que la ville ancienne n'est pas nécessairement une ville qui est anti-transition écologique, bien au contraire. Aurélie vient de le rappeler, on l'a vécu ces dernières canicules, les bâtiments du 18e, 19e avec des murs très épais, au fond, ils sont extrêmement bien adaptés au moment des canicules. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a vraiment changé le paradigme avec le changeant de législation. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est passé, vous savez tous, à la RE 2020. La RE 2020, c'est donc la réglementation qui ne porte pas uniquement sur le problème de la consommation d'énergie du bâtiment, mais qui voit la création de gaz à effet de serre sous la durée de vie d'un bâtiment. Donc aujourd'hui, quand vous voyez un bâtiment neuf, quand il y a un permis de construire, de déposer, c'est plus du tout de la même façon d'envisager les choses. Parce qu'il faut avoir en tête que la création de gaz à effet de serre sur la durée de vie moyenne d'un bâtiment qui est 50 ans, c'est ce que la loi a pris comme référence, et bien la création de gaz à effet de serre se fait au moment de la construction. Entre 60 et 90% des gaz à effet de serre sont faits au moment de la construction. Et donc c'est en train de changer totalement la vision de la ville que l'on a, parce qu'on s'aperçoit à ce qu'il faut éviter souvent de détruire. Ce que détruire, c'est au fond ne pas utiliser l'ancien, et qu'il vaut mieux au contraire essayer de réutiliser l'ancien. Moi j'ai été très frappé d'une chose, je travaille souvent avec la présidente de l'ordre des archiviers, de l'architecte nationale, Christine Lecomte. Elle vient de faire un livre qui s'appelle « Réparer la ville ». Parce que là aussi, on se rend compte qu'il faut commencer par repenser l'existant. Il ne faut pas vouloir tout abattre, il ne faut pas opposer le patrimoine à la modernité, c'est complètement ridicule parce qu'au fond, cette révolution écologique est en train de redonner un intérêt pour le patrimoine. Et ça rapproche la question esthétique que Aurélie tu as évoquée. Je crois qu'effectivement aussi, l'esthétique, c'est essentiel, ça fait partie de nos vies. Moi, j'ai la chance d'être maire d'une ville qui est belle. Je peux vous dire que depuis 15 ans, ma préoccupation, c'est de rester dans cette tradition de la beauté. Et pour moi, c'est tout aussi important de planter des arbres, d'en planter encore beaucoup, que de respecter le passé. C'est vrai qu'on vous dit qu'on va peindre les toits en zinc, en blanc. Là, je me dis ouf, non. Et je ne suis pas dans la logique d'opposer l'architecte des bâtiments de France. Les architectes des bâtiments de France, ils font un métier de chien extrêmement difficile. Mais heureusement qu'ils sont là. Parce qu'autrement, vous n'aurez pas la beauté aujourd'hui, ni de Paris, ni de Versailles. Ils sont tout le même protecteurs. Par contre, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et eux sont un petit peu bloqués parce qu'ils sont très peu nombreux. Et qu'au fond, c'est ce que tu disais, chaque cas est différent. Chaque bâtiment, il doit être réfléchi différemment. Chaque ville, il doit être réfléchi différemment de l'autre. Et à chaque fois, il faut s'adapter en fonction de cette transition écologique qui est un impératif. Et les pauvres, ils sont débordés. Alors, ce faisant, de temps en temps, ils agissent un peu par ouquaz. Ils disent, ça, on ne peut pas mettre de panneau photovoltaïque nulle part. Alors qu'on sait très bien, bon, il y a des façades, on ne va pas les mettre parce que si vous étiez un petit panneau photovoltaïque au milieu d'un... Ça va faire moche. Mais si vous le mettez du coin de la rue, on ne le voit pas, eh bien, ça marchera. Il y a donc tout cet affinement qu'il faut faire. Et c'est dans un dialogue qu'il faut faire. Ce que tu rappelais, d'ailleurs, nécessité de dialogue. Pas d'ouquaz. Par contre, un objectif commun. Mais j'entends la déclaration d'intention. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Mais à un moment, concrètement, si on veut planter des arbres, on les plante où ? Si je reste sur l'exemple de Notre-Dame, par exemple, 130 arbres, c'est bien, c'est beaucoup. Pourquoi pas 500 ? Pourquoi garder un parvis et pas laisser... Je vous taquine un peu, mais... Concrètement, moi, je vais vous dire... Alors moi, je connais ma ville, je sais ce qu'on fait depuis maintenant 15 ans. Peut-être, si vous voulez, on a la chance qu'elle ait une ville qui a été pensée historiquement avec des grandes allées. C'est vrai que nous, l'histoire de l'imperméalisation des sols, elle est fondamentale. Vous regarderez, si vous allez vers ça, vous verrez, nos allées, on les a désimperméalisées. Et ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on crée des poches d'eau. C'est-à-dire que partout, on essaie de créer des poches d'eau et qu'on va pomper l'eau. Quand on va arroser, il faut bien arroser de temps en temps, on va pomper l'eau. Nos camions vont pomper l'eau dans nos poches d'eau. Aujourd'hui, on a une rue centrale, ce que l'historique de notre ville, c'est la Seppasse-d'Oie, c'est ces trois avenues magnifiques qui, pour le coup, ont des armes extraordinaires qui sont, au moment des canicules, un endroit assez gigantesque parasol. Donc, on a hérité de ça. Et en même temps, nous avons des rues qui n'ont pas ça. Et dans ces rues, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de désimpermiser, ça coûte assez cher, il faut le reconnaître, et on est en train de planter des armes. Donc, vous voyez, à chaque fois, chaque lieu, il y a des réponses différentes. Vous vouliez réagir, Alexandre ? Je vous rejoins tout à fait sur le rôle qui me semble impossible à tenir des architectes des bâtiments de France. Moi, j'adorerais que ce soit non pas les ABF, mais les ABBF, les architectes des bâtiments bioclimatiques de France, parce qu'en fait, là, on les met dans une posture d'opposition par rapport au dialogue qu'on a. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on fasse l'erreur de parler uniquement de la transition au sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme si on était encore dans les années 70 ou 2000, parce que là, non seulement on doit gérer ça, mais on doit aussi gérer le climat qui change. Or, tous nos systèmes techniques, tous nos bâtiments, toute notre vie est réglée sur un certain climat, et c'est ça qui est en train de changer, et ça change monumentalement la donne. Et d'ailleurs, la RE 2020 réglementation que vous citez, c'est effectivement un pas qui est bien, parce qu'on passe de je pense à l'énergie à je pense à l'énergie plus le carbone, par contre, elle nous fait rénover les bâtiments pour un climat qui n'existe déjà plus. Et ça, c'est documenté, et c'est extrêmement dangereux, parce que, en fait, on est en train de rénover, non seulement on ne rénove pas comme il faudrait en termes de volume, mais en plus, on a une stratégie qui est plutôt celle du thermos ou du chalet de montagne où on va essayer de conserver l'énergie à l'intérieur, on met une petite source d'énergie, et puis on veut qu'elle reste, c'est une stratégie de conservation, alors que si on a de plus en plus de canicules à gérer, il faut qu'au contraire on ait une stratégie de dissipation. Donc c'est les murs en pierre, c'est comme les maisons dans le sud, on les ferme la journée quand il y a du soleil, et puis la nuit, en fait, il faut aérer au maximum. Donc c'est pas exactement le même design qu'un chalet. Pour revenir sur les toits, moi je... j'entends bien le côté... Et d'ailleurs, dans la mission, on a auditionné un architecte des bâtiments de France et il parlait des toits parisiens comme d'un paysage. Je trouve ça génial comme expression, et moi c'est les aristochats, c'est quand vous voulez parler de Paris, vous montrez la tour Eiffel et puis les toits parisiens. sauf que moi j'ai aussi une habitante du 13e arrondissement qui a plus de 70 ans, qui a fait l'effort de traverser tout l'arrondissement pour venir à une concertation pendant la révision du plan climat pour venir parler des canicules et elle me dit mais moi, je m'en fiche en fait de l'esthétique des toits, je les vois jamais. Par contre, j'en souffre. j'en souffre et peut-être qu'implicitement elle sait que vous avez quatre fois plus de chances de mourir pendant une canicule si vous habitez sous les toits. Donc on a un problème, je veux bien qu'on ait une discussion sur l'esthétique et moi je suis partisan des ABF comme tenant d'une cohérence esthétique et d'une tradition mais vraiment, je ne vois pas comment on peut nous adapter au changement climatique sans venir modifier cette esthétique. Alors, je parlais des toits blancs, c'est un exemple et je n'ai même pas atterri sur une position tellement le problème me semble compliqué. Mais est-ce qu'on vient mettre un toit par-dessus le toit, ça s'appelle un surtoit et dans les dom-toms c'est une technique qui est déjà utilisée, ça permet d'avoir une lame d'air en dessous qui vient venir rafraîchir le toit la nuit. Est-ce qu'on change de matériau ? Est-ce qu'on le peint en blanc ? L'isolation par l'intérieur ça ne résout pas tout le problème parce que c'est une stratégie de conservation et pas une stratégie de dissipation ce que j'expliquais tout à l'heure ou sinon l'autre choix c'est qu'en fait on va juste y mettre des pauvres ou on va qualifier ça d'insalubre et on ne pourra plus y habiter. Or, les derniers étages c'est quelque chose comme ça c'est juste un calcul de ma part donc il faudrait le vérifier mais c'est quelque chose comme entre 5 et 10% de la surface habitable à Paris donc c'est pas rien comme décision. Parce que ce qui se cache derrière tout ça c'est quand même que tout le monde veut s'adapter je suis d'accord il y a un consensus là-dessus et puis comme on est déjà en train d'en pâtir les choses vont aller très vite par contre là il faut qu'on discute on a une vraie discussion c'est qui va s'adapter et qu'est-ce qu'on va adapter parce que si on doit faire face à la rareté et au chaos climatique les deux ensemble ça veut dire qu'on va devoir faire des choix monumentaux de qu'est-ce qu'on veut protéger et à quoi on renonce et ce que j'espère c'est que Paris ou Versailles ça restera des villes avec une cohérence esthétique mais par exemple pour moi faire pousser des vignes vierges ou d'autres plantes sur des façades même haussmaniennes moi je trouve ça très beau je sais pas si c'est le cas de la population mais je trouve que c'est ce genre de discussion qu'on devrait avoir très précisément sinon malheureusement on reste sur des principes et oui moi aussi j'ai envie qu'on conserve le patrimoine et l'esthétique et en même temps on a tous envie de s'adapter mais très concrètement je sais pas où est-ce qu'on peut avoir cette discussion parce que j'arrive pas à l'avoir vous êtes ancienne ministre de la culture et moi ça m'intéresse vraiment de savoir comment où avoir cette discussion là pour pas que ça soit juste 10 personnes à Paris ou telle commission qui ait ce pouvoir là donc voilà Aurélie non mais c'est un sujet d'abord c'est un sujet législatif parce qu'il faut modifier la loi sur le patrimoine pour à mon avis nous on avait à l'époque où j'étais au gouvernement on avait modifié la loi justement c'était 500 mètres protection des monuments historiques et on a transformé ça pour que ce soit co-visibilité ce qui permettait déjà un peu plus de souplesse mais en revanche il faudrait que désormais dans la loi il soit inscrit qu'effectivement il doit y avoir aussi la prise en compte de l'objectif de lutter contre le changement climatique et ça je pense que il y a plusieurs critères qui peuvent permettre de concilier la lutte contre le changement climatique et le patrimoine c'est par exemple en ce qui concerne la végétalisation le végétal c'est quelque chose qui est réversible en quelque sorte c'est un peu le même type de critères que quand on va on dit si on enfouit des déchets radioactifs est-ce que c'est réversible ou pas etc si on végétalise un mur si on plante un arbre etc il faut voir si on pourra toujours couper l'arbre oui et puis il faut voir si les racines ou si c'est sur un mur ça ne porte pas ça va abîmer mais enfin mise à part l'enceinte de Philippe Auguste qui effectivement peut être abîmée par les racines des arbres si on plante des arbres juste autour enfin c'est un bâtiment d'habitation haussmannien typique si vous mettez une vigne voilà je pense qu'on peut trouver des végétaux qui n'abîment pas la surface et qui permettent de rafraîchir en ce qui concerne les toitures alors effectivement c'est une là pour le coup c'est à l'appréciation des ABF on a fait des toitures en zinc pour des questions de nécessité historiquement à Paris c'était pas pour d'autres raisons c'était pour des raisons de disponibilité des matériaux d'économie et donc c'était une raison efficacité disponibilité des matériaux bon il n'y avait pas une vision esthétique là derrière et je pense que pour le coup sur la question des toitures il n'y a pas une il devrait y avoir effectivement une priorité donnée à l'isolation de ces toitures parce qu'on sait que dans les bâtiments les plus anciens c'est vraiment par là qu'effectivement se font les échanges thermiques et malheureusement effectivement que ce soit le chaud ou le froid c'est par là que ça passe donc effectivement il faudrait une modification législative qui permette de dire que la lutte contre le changement climatique et l'isolation et en particulier pour les toitures bien doit permettre évidemment on va peut-être pas faire les toits en rouge ou en vert fluo mais enfin en tout cas avec des matériaux avec des isolants avec du chambre avec tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui des couches d'air etc il faut bien voir que si vous regardez les quais de Seine aujourd'hui vous allez voir qu'il y a à peu près une ligne de hauteur des immeubles parisiens le long des quais de Seine ça c'est considéré comme un objectif esthétique à préserver or si vous regardez bien vous verrez que de plus en plus souvent il y a des gens qui ont obtenu le droit de rehausser leur dernier étage de se construire des belles verrières pas du tout écologiquement soutenables etc ils ont eu le droit de faire ça ils le font ils ont eu l'autorisation de le faire donc il y a des gens qui font ça pour des raisons d'amélioration de leur habitat il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas demander qu'on change les toitures avec certaines préconisations esthétiques qui pourront être définies collectivement et là moi je pense qu'effectivement il y a aussi une réflexion de démocratie citoyenne participative à avoir là dessus pour savoir quel type d'esthétique on veut avoir mais il n'y a aucune raison qu'on bloque sur cette question des toitures et de l'esthétique des toitures François vous voulez réagir et après basse oui c'est un sujet extrêmement important moi il se trouve que j'étais commissaire général d'une biennale qui s'appelle architecture et paysage parce que je voulais justement qu'on traite les deux sujets en même temps ça me paraît essentiel mais en praticien d'une ville ce que je remarque c'est qu'il y a des priorités à dégager et au fond ce qui m'inquiète plus c'est de voir des bâtiments contemporains que l'on construit qui respectent pas du tout ça et ça j'en vois des tonnes excusez-moi mais ça m'inquiète beaucoup plus parce que malgré tout Paris c'est une histoire patrimoniale exceptionnelle mondialement connue est-ce qu'il faut commencer par le centre historique moi dans ma ville c'est pareil j'ai un secteur sauvegardé il est très protégé on le fait progressivement muter mais par contre je sais que tous les bâtiments parce que ça nous intéresse beaucoup contemporains qu'on construit là on les construit très différemment c'est normal c'est normal mais c'est pas fait partout regardez ce qui se passe autour de vous donc la ville elle se pense aussi dans le temps le gros problème que l'on a souvent c'est qu'on a des urgences comme ça et que l'urgence il faut la traiter avec l'intelligence du temps aussi et une ville elle a des quartiers différents on a fait une énorme rénovation d'un très grand quartier social on a transformé absolument tout ce quartier social par une isolation par l'extérieur ça a été même une occasion d'amélioration esthétique très importante ce quartier s'appelle Jussieu à Versailles et ce quartier même il en a trouvé une fierté parce qu'en plus on a fait des très grands pignons des fresques on a fait venir des artistes un peu du monde entier avec on a fait des choses et on a fait une isolation par l'extérieur quelque part c'était urgent et compte tenu en plus la crise du coût de l'énergie on est drôlement content d'avoir fait dans les quartiers historiques on progresse mais je veux le faire en accord avec une certaine histoire parce que je pense qu'on est détenteur d'un passé et qu'il faut faire attention tout de même à ce que l'on fait voilà donc c'est bon mais dans ces quartiers historiques vous êtes d'accord on est d'accord je pense là-dessus et dans ces quartiers historiques c'est vrai qu'on plante énormément d'arbres parce que là on sait on parlait tout à l'heure la pensée d'Haussmann il y a une exposition qui a été remarquable qui a été à l'Arsenal le travail d'Haussmann et effectivement d'Alphand et d'Alphand qui a été le successeur d'Haussmann en réalité parce qu'Alphand était le pays je crois que c'était un ingénieur aussi un expo mais il était celui qui s'est occupé des jardins dans le temps où Haussmann vivait et à la mort d'Haussmann il a continué et en fait il a presque autant fait pour Paris qu'Haussmann lui met et bien c'est clair qu'il y avait une pensée qui était extrêmement intéressante avec notamment une série de proximités successuelles des jardins vous savez le très grand parc puis le parc moyen puis le petit square proche rien que ça c'était une pensée extrêmement subtile qu'on a complètement abandonné et moi je sais que dans la réflexion qu'on fait aujourd'hui dans ma ville depuis 15 ans on se dit bon ben il faut aussi penser à ça on a un immense parc le château de Versailles mais on va faire des squares et on a rouvert beaucoup de passages urbains parce qu'on a clivé les quartiers et je sais dans mon premier mandat on a ouvert 8 passages urbains totalement végétalisés pour retrouver ces couloins de biodiversité etc donc il y a des tas de choses que l'on peut faire et c'est pour ça que je ne mets pas les toits de Paris en blanc en premier par contre je mets leur isolation je mets leur isolation ce que disait Alexandre c'est que si on n'agit pas maintenant les gens les gens les citoyens se saisiront eux-mêmes pour trouver des solutions gagnées de 3 degrés et l'un arrosera son toit l'autre le peindra en blanc etc alors pour finir là-dessus je pense que le rôle justement des élus que nous sommes c'est qu'il y a une cohérence qu'on soit très proactif mais qu'on donne tout de même une cohérence parce que une ville elle est belle s'il y a tout de même cohérence qui se fait dans le dialogue qui se fait dans l'écoute etc mais si on n'est pas là pour ça c'est tout de même la chance d'avoir un PELU Bas j'aimerais bien rappeler un constat scientifique par rapport au changement climatique c'est chaque feuille compte chaque feuille c'est du gaz carbonique transformé en matière organique chaque feuille par la photosynthèse produit une évapotranspiration ce qui veut dire qu'il réduit la température ambiante chaque feuille compte chaque feuille réduit la cause du changement climatique et lutte contre ces effets et de ce constat il faut repenser les villes comme des lieux d'une nouvelle nature en fait il faut lire les artifices tout ce qu'on a construit comme une contrainte naturelle un métro c'est rien d'autre qu'un rocher linéaire où l'arbre n'arrive pas à s'enraciner le toit devient le reservoir d'eau comme un lac en montagne en fait il faut lire la ville toutes les constructions consécutives qu'on a créées comme cette nouvelle nature qui permet de planter des plantes et du coup il faut se nourrir de ce que j'ai appelé cet opportunisme des plantes une plante veut vivre une plante a une force vitale qu'on commence vraiment à connaître aujourd'hui Stéphane Amankouz Emmanuel Ecocha il y a eu ces dernières dix ans Susan Simard il y a eu une sorte de science autour de la façon que les arbres communiquent de la façon qu'ils créent les communautés par les racines et les mycorhizes et ça va nous permettre d'imaginer une nouvelle nature appropriée dans nos villes et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans c'est qu'on a eu l'époque de l'hygiène on a eu l'époque de l'embellissement là on est dans l'époque de rendre les villes résilientes ça va produire un autre esthétisme qui va être beaucoup plus proche de ce que la nature aurait fait et du coup au lieu de réparer ce qu'il y avait je pense qu'il faut essayer d'aller plus vite dans le futur en imaginant ce que la nature aurait fait et d'accélérer ce processus naturel il faut s'adapter encore mais plus qu'adapter il faut l'accélérer on a le temps pour 2-3 questions est-ce que oui l'espace des voitures 50% de l'espace des voitures si vous voulez répondre à ça c'est une question historique aussi on s'est toujours posé la question de quelle était la place des piétons des carrosses et cette place des voitures selon vous absolument depuis 200 ans l'espace entre les deux façades c'est le même au début pour les carrosses ensuite pour les voitures aujourd'hui le vélo et le bus sont arrivés ou les couloirs depuis 10-15 ans du coup il faut radicamment repenser cet espace libre et à quel moyen de transport on donne quoi parce qu'évidemment dans une ville d'utiliser l'espace libre pour stocker des boîtes métalliques qui ne bougent pas et qui ne permettent pas de planter un arbre ce n'est plus raisonnable le parking des voitures oui François voulait réagir à ça la place de la voiture à Versailles je suis tout à fait d'accord avec ça moi j'ai suggéré au château de Versailles vous savez il y a une grande place devant avant on bénéficiait les recettes aller à la ville de Versailles donc c'était un peu les recettes du parking mais maintenant ce n'est plus le cas alors j'ai dit pourquoi on ne végétalise pas en partie parce que c'est énorme alors c'est vrai on dit Aurélie l'évoquait là parfois je trouve qu'on est un peu doctrinaire et je suis allé chercher des gravures du 18ème et on s'aperçoit qu'en réalité cette place elle est quasiment verte sur toutes les gravures parce qu'on fait c'était de la terre c'est typique ça et le jour on pourra effectivement à la place des voitures faire la vision de ce château un peu comme on a sur l'espace des envaliers ça je trouve formidable je pense qu'effectivement il faut que peu à peu on revoie la place des voitures ça c'est très clair et ça serait le meilleur moyen de réintroduire la nature et un tout petit point je voulais compléter par rapport à l'évolution que tu évoquais j'étais aussi très frappé justement dans sa dernière biennale vous avez tout un courant d'architectes extrêmement intéressant et je suis d'accord sur l'idée qu'on est en train d'inventer une nouvelle esthétique et ça c'est très intéressant mais cette esthétique je la vois surtout dans ce que l'on est en train de faire au 21ème siècle je ne voudrais pas donc qu'on condamne trop le passé vous avez compris mais je pense à part le 20ème siècle on invente une esthétique vous voyez par exemple le cabinet chartier d'Alix pendant cette biennale on a fait face au château de Versailles sur la venue de Paris c'était un geste assez fort je leur ai demandé de faire un pavillon et ce pavillon il était avec des pierres de récupération de chantier de Paris et on a fait pousser la végétation dessus et ce qui était assez extraordinaire c'est qu'en moins de 4 mois c'était devenu une forêt végétale alors chartier d'Alix sont vraiment une agence importante de Paris qui travaille sur ça comment finalement un bâtiment avec toutes ses petites aspiritiers peut devenir un support de végétation voilà donc il y a plein de choses qui se passent actuellement Alexandre merci il y a non seulement la question de la place des voitures mais aussi du revêtement qui est utilisé et ça je pense que c'est aussi quelque chose une direction dans laquelle on pourrait avancer parce que par exemple si on débitumisait toutes les places de parking pour retrouver du pavé enherbé comme vous avez au centre de cette académie du climat on serait un pas en avant vers cette ville éponge qui continue de réabsorber se retrouve à réabsorber de l'eau et ça serait peut-être moins clivant dans un certain temps que la place de la voiture tout de suite on pourrait je crois enherber les places de parking de vélo parce que ça c'est pas on n'a pas besoin ça gêne pas le fait de pouvoir circuler dessus mais on commencerait à avoir une espèce de patchwork donc peut-être qu'il y a des gens qui diraient bah tiens non moi je trouvais que c'était mieux quand il y avait du bitume partout tandis que là on aurait du bitume pour la route des pavés à certains endroits parce que c'est adapté quelque chose d'enherbé parce que c'est pas gênant et le dernier argument pour limiter la place de la voiture s'il en fallait un de plus c'est que en fait ça apporte dans les véhicules thermiques apportent de la chaleur supplémentaire en ville dans des rues étroites on parle de 2 à 3 degrés supplémentaires et ça va être un sacré luxe 2 à 3 degrés de moins dans les canicules longues donc je sais pas si demain et pour des questions de température et pour des questions de qualité de l'air on pourrait pas avoir des plans de circulation prévus pour les canicules et ça je pense que ça va être ça peut être des leviers de transformation un peu comme on a fait les coronapistes juste après le confinement ben là il y a une voilà on est plus prêt à avoir une modification autre question ? oui monsieur pardon je voulais à l'oeil bonjour je suis le président de l'académie du climat j'ai ce bonheur là il y a au rez-de-chaussée un laboratoire d'éco-construction à visiter où il y a là toutes les possibilités parisiennes d'isoler selon les différents types de bâtiments je vous conseille d'y aller c'est vraiment remarquable ça a été fait par deux architectes de la ville c'est superbe et il y a un projet de terrasse fait par là aussi un jeune cabinet d'architectes de terrasse en bois au dessus des toits en zinc à Paris nous avons pu créer des cours oasis dans toutes les cours d'école enfin dans beaucoup de cours d'école donc on renature les cours d'école anciennement macadamisés merci à vous donc ça c'est un sujet important monsieur le maire je voudrais vous demander pourquoi vous êtes rétif à la peinture en blanc des toits en zinc c'est à dire imaginons que demain les toits en zinc gris parisien deviennent blanc en quoi vous y seriez opposés il est maire de Versailles il n'a rien dit sur les toits de Paris je Aurélie a très bien répondu pour moi par contre je peux reprendre sur Versailles parce que j'ai des toits en zinc aussi non je crois au fond j'ai une forme d'un aussi un peu de respect de ce que le temps nous a laissé vous savez je reviens à ce que je disais au départ je trouve que c'est un peu dommage de vouloir toujours rejeter un peu le passé alors que finalement ce patrimoine est tout même très intéressant d'un point de vue même préoccupation environnementale comme j'ai essayé de le démontrer à travers la création de gaz à effet de serre je crois que un toit en zinc c'est l'identité des quartiers historiques de Paris depuis des années peut-être que ça bougera je ne vous dis pas que ça ne bougera pas mais je dirais commençons par bien traiter tout ce que l'on construit autour et après on verra mais c'est vraiment l'image de cette ville ce qui est très intéressant c'est je crois beaucoup à cette notion si vous voulez de finalement harmonie une ville ça doit être harmonieux et nous sommes des gens qui aspirons à l'harmonie à travers bien sûr aussi le végétal parce que c'est aujourd'hui où tout le monde est favorable aux plantations d'arbres il faut être clair tout le monde est favori parce qu'on sent bien que l'arbre c'est beau c'est magnifique et donc on y est favori mais voilà je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on fait pas agir avec tout de même trop de précipitation quand vous dites il peut y avoir des toits où effectivement dessus on fait une construction en bois pourquoi pas mais soyons délicats soyons pas là du jour au lendemain en disant allez on jette tout et on recommence autre chose vous avez une question comment est-ce possible de renaturer la ville quand il n'y a pas de sol vivant alors à Arles nous avons créé un parc sur une dalle en béton dans laquelle je n'avais pas le droit de creuser c'est à cause de vestiges archéologiques et on a tout recréé on a créé un sol on a planté 80 000 plantes on a créé un plan d'eau et on a réduit la température ressentie de 45 degrés en été à 25 degrés du coup aujourd'hui on sait créer un milieu naturel autonome vivant il faut trois choses de l'air de l'eau et du sol de 0 à 3,5 mètres et du coup on a fait quelque chose d'assez intéressant on a créé des collines et évidemment quand on a peu de terre on est sur les plantes pionnières et de plus que l'épaisseur s'agrandit plus qu'on est dans une succession écologique suivante et du coup quand vous marchez à côté de cette colline et vous arrivez à 2 mètres d'auteur vous êtes 200 ans plus tard en fait dans l'idée qu'il faut 400 ans pour que n'importe quel lieu arrive à son climax et quand je parle d'accélérer les processus naturels c'est exactement ce qu'on a fait sur ce projet là on a imaginé ce que la nature aurait fait que le Mistral aurait amené les sédiments depuis les glaciers en Suisse par le couloir du Rhône et on a accéléré les 400 ans en 10 ans du coup on sait produire des paysages avec la nature on sait créer des microclimats et c'est quelque part cet espoir un peu peut-être naïve mais je pense nécessaire si chaque ville devient cet écosystème urbain microclimatique on peut espérer un effet planétaire et vous disiez quelque chose avant très intéressant c'était il y a 10 ans on ne se posait pas la question quand on plantait un arbre de savoir s'il allait nous survivre aujourd'hui on ne sait pas et aussi vous ne plantez pas les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a encore 2-3 ans les arbres parisiens qu'on connait centenaires se ressemblent mais là aujourd'hui vous vous expérimentez aussi de la plantation d'autres arbres pourquoi ? on est en discussion avec les grandes pépinières de l'Europe et on a établi une liste des arbres climatiques qui selon nous selon les écologues les pépiniaristes avec qui on travaille ont le plus de chances de survivre d'ici 50 ans et ce n'est pas les mêmes qu'on a l'habitude de voir du coup là on commence dans les projets à les implémenter on va voir si on arrive autour de Notre-Dame de les planter mais c'est évident que lorsque le climat change la végétation change avec du coup on peut beau avoir une liste avec les arbres indigènes si le climat n'est plus indigène cette liste ne sert à rien est-ce qu'il y a une liste légale aujourd'hui la plupart des villes ont des listes qui étaient encore une fois une pratique très raisonnable et ça évitait des erreurs sauf que cette liste là n'est plus à jour elle est obsolète une dernière question et après malheureusement le temps file il faut la protection du patrimoine en France elle est le fruit de 100 ans 120 ans 110 ans pardon c'est 1913 première loi de protection du patrimoine après il y a les fameuses lois Malraux dans les années 60 c'est des lois qui ont permis de sauver le patrimoine de nos villes et ces lois elles comprenaient un certain nombre de dispositifs notamment fiscaux pour permettre par exemple aux propriétaires des monuments historiques de défiscaliser les travaux qu'ils faisaient dans leur propriété qui ont permis de sauver des centres-villes historiques parce que effectivement quand on est en zone classée évidemment on peut faire des travaux justement dans les zones classées avec des mécanismes de défiscalisation aujourd'hui il faut avoir la même chose ça existe évidemment les aides à la transition énergétique mais il faut qu'on arrive à avoir des aides qui soient couplées protection du patrimoine et écologie ça c'est absolument certain mais après c'est vrai on a beaucoup parlé des toits en zinc mais là où je rejoins François c'est que c'est vrai que finalement nos bâtiments historiques posent des problèmes ça c'est sûr mais le pire c'est vraiment les bâtiments de la fin du 20ème siècle enfin c'est ceux-là qui sont catastrophiques énergétivores et dont on ne sait pas aujourd'hui comment les rénover sauf à très 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 grands frais ça pose vraiment des problèmes énormes dernière question qui ? oui oui je crois que c'était dans la c'était extrait de la revue de nature qui apparemment fait référence en paysage où ils expliquaient que 75% des arbres n'allaient pas supporter le changement rapide climatique qui s'annonçait d'ici 2050 ça veut dire que 75% des arbres vont disparaître on parlait de patrimoine donc on va rien laisser ensuite donc qu'est-ce qui est en cours aujourd'hui et comment on fait pour répondre à la demande qui est plus de faire des allées d'arbres des plantations les unes après les autres mais des bosquets pour qu'ils puissent s'auto-protéger et créer des vraies zones d'ombre et donc il faut prendre de l'espace sur la rue et est-ce que c'est la disparition du jardin à la française du coup donc cette étude effectivement elle est hyper intéressante et le dans en fait on a eu toute une demi-journée d'audition autour de la question du végétal dans la mission Paris à 50 degrés et moi ce que j'en retiens c'est qu'en fait il y a plusieurs éléments de stratégie à avoir qui vont se mélanger le premier c'est protection absolue de ce qui existe déjà en termes de patrimoine végétal et donc ça veut dire que les arbres qui sont déjà existants en fait c'est du patrimoine voilà donc j'aimerais bien qu'il y ait des des paysagistes des arbres de France voilà et donc ça par exemple c'est une stratégie si on pousse ce raisonnement là ça veut dire par exemple c'est une stratégie où il faudrait sans doute débitumiser autour des arbres existants pour qu'ils aient accès à plus d'eau peut-être de la même manière qu'il faut arrêter d'envoyer l'eau loin il faudrait peut-être arrêter d'envoyer nos déchets organiques loin et l'utiliser pour recréer de l'humus en ville si c'est pas débitumiser exactement ça peut être retrouver les pavés qu'il y avait avant avec l'enherbement autour donc il y a ça ensuite il y a quand même laisser le vivant s'adapte c'est quand même assez incroyable que vous puissiez couper une branche de poirier et la coller sur un sur un pommier et ça fait des fruits donc il y a une capacité adaptative du monde vivant qui est assez incroyable et donc on peut aussi essayer d'utiliser les plantes les arbres qui sont locaux entre guillemets parce que les platanes centenaires c'est pas du bassin parisien dont ça vient mais ça c'est une stratégie possible l'autre c'est d'aller venir chercher des espèces du bassin méditerranéen d'Asie centrale et des zones sèchent aussi en Amérique pour voir comment elles résistent ici il ne faut pas oublier non plus que la ville c'est extrêmement dur pour le végétal donc on n'a pas non plus une palette extraordinaire et la ville de Lyon par exemple a une stratégie qui consiste à ne pas mettre plus de 10% de la même sous-espèce végétale et ça je trouve que c'est la meilleure stratégie à faire Paris est en train de faire un travail justement pour établir un nouveau catalogue d'espèces qu'on pourrait utiliser et je pense que ça fait partie des choses où comme sur le patrimoine il faut se laisser un droit à l'expérimentation avant une éventuelle massification parce que là il est urgent de ne pas se tromper Bas peut-être le mot de la fin je vais rebondir sur cette idée d'expérimentation je pense que si on continue à faire ce qu'on sait faire on arrive à l'état dans lequel on est ça ne marche pas du coup je pense qu'il faut qu'on trouve une façon d'expérimenter d'aller plus vite dans cette transformation de nos villes et je pense que notamment ça peut créer un dialogue très intéressant entre ce patrimoine qui pour moi le choix des expérimentations réussies qu'on veut garder et cette nouvelle expérimentation où on doit se donner aussi le droit de rater parce que encore une fois si on fait ce qu'on sait faire c'est juste pas assez et que du coup la ville devient ce lieu d'expérimentation avec un certain joie par rapport à ce catastrophe qui arrive de dire ok on essaye et on trouve une sorte d'envie et je pense que la même envie des plantes cette envie de vivre de pousser malgré tout je pense qu'il faut retrouver ça dans les villes ensemble on termine sur cette note optimiste un petit mot pour vous rappeler la présence de la librairie Utopia vous allez pouvoir vous renseigner vos livres les acheter et vous informer sur l'écologie notamment merci à l'académie du climat merci à la mairie de Paris au journal libération et puis on accueille tout de suite Dan Lert et Alexandra de Schwartz pour conclure c'est plus de deux jours de débat rencontre merci c'était super intéressant cette dernière table ronde restez surtout s'il vous plaît essayez de rester non pas pour Dan Lert et pour moi encore que mais c'est que il y a des jeunes qui vont venir vous savez des jeunes étaient réunis tout le week-end dans le Parlement pour échafauder des idées des propositions et ils sont là ils ont bossé et ils vont venir nous les présenter venez ça va faire du bien merci beaucoup merci à toutes et à tous d'être restés on voulait juste prendre quelques minutes en fait pour vous présenter les fruits du travail du Parlement génération transition alors le Parlement génération transition qu'est-ce que c'est en fait c'est une quarantaine de jeunes au total qui se sont réunis sur ce week-end pour travailler ensemble à réfléchir à comment rendre la ville de Paris plus durable à l'horizon 2040 c'est-à-dire comment réinventer nos vies comment changer nos façons d'habiter de se déplacer de se divertir d'éduquer aussi de se nourrir de se mobiliser donc bref en fait à travers tout ça le travail le travail qu'ils ont accompli c'était ça visait à essayer de réfléchir comment concrètement faire advenir ce monde différent ce monde meilleur auquel je pense qu'on aspire toutes et tous dans cette salle et se dire qu'il y a une quarantaine de jeunes qui ont pris du temps libre 6 heures sur leur week-end pour venir avec cette énergie cet enthousiasme cette créativité aussi je pense que ça en dit long sur l'envie et aussi sur la capacité des jeunes à faire advenir ce monde meilleur et je voulais leur permettre de présenter ils vont vous présenter leurs 6 propositions qu'ils ont retenues sur 6 thématiques précises sur un total de 24 propositions et ils ont ensuite voté sur 6 propositions qu'ils ont retenues et ils vont maintenant vous les présenter voilà merci beaucoup pour votre attention ça marche du coup il y avait plusieurs thématiques moi je vais vous présenter la thématique mobiliser ou se mobiliser donc je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez sûrement même si pour certains et certaines ça doit faire longtemps pour vous le stage de 3ème donc en entreprise nous on s'est dit on va penser ça mais de façon différente pour permettre aux jeunes qui sont actuellement au collège et au lycée de s'engager et du coup on transforme enfin on garde le stage de 3ème entreprise mais on fait en plus chaque année 5 jours qui peuvent se répartir de façon différente dans l'année dans une association pour la découvrir pour s'engager pour découvrir la base de l'engagement mais aussi découvrir des associations plus précises avec évidemment des formes de partenariat pour accompagner les collèges et les lycées pour que ça fonctionne au mieux et c'est une façon on espère de réduire un peu ce manque d'engagement de la jeunesse ou du moins des plus jeunes et de leur mettre le plus tôt possible le pied à l'étrier dans toutes sortes d'associations et c'est tout aussi bien si c'est des associations climatiques ou qui luttent contre le réchauffement climatique voilà je vous remercie Bonjour à toutes et à tous pour ma part j'étais chargée du thème se divertir le divertissement quelque chose dont nous sommes emprunts notamment au vu de la pluralité de propositions que nous offre la ville de Paris on s'est intéressé à l'économie circulaire et surtout à la façon dont en fait on allait pouvoir démocratiser la seconde main l'idée en fait c'était de rendre accessible à toutes et à tous tout le matériel tout ce qui va être utilisé dans le cadre artistique culturel et sportif donc par exemple quand les salles de sport vont complètement changer tous leurs équipements les revendre à bas prix de façon à ce que les personnes qui n'ont pas les moyens d'y accéder puissent les utiliser ça crée une économie vertueuse ça permet de ne pas gâcher le matériel de la même façon que procède la comédie française en revendant ses anciens costumes à tout petit prix et donc en créant des sortes de friperie théâtral et l'idée ce serait d'étendre tout ça à tous les pôles artistiques pluridisciplinaires qui existent donc toujours dans cette idée d'économie vertueuse d'économie circulaire et toujours dans cette optique de protéger l'environnement bonjour à tous donc moi je vais vous présenter la thématique sur se déplacer donc notre proposition c'était déjà plus de transports en commun donc plus de ah ok pardon donc plus de transports en commun donc déjà plus de RER métropolitain notamment donc en fait ce qui serait le mieux ce serait pas une disposition ce qu'on appelle un peu en étoile donc très centralisée sur Paris mais qui plus décentralisée donc qui est plus global qui relie plus ces banlieues au banlieue et ne passant pas par Paris et aussi plus de transports après par exemple de nuit parce que ça peut être très compliqué parfois d'entrer de soirée et autre donc ne pas aller chercher un taxi ça va coûter extrêmement cher donc plus de transports de nuit c'est pas non plus enfin plus de transports de nuit oui et aussi plus dans la durée donc plus longtemps mais on pourrait aussi un peu diminuer par exemple le transport de nuit mais donc par exemple pas un tous les 20 minutes mais un toutes les 40 minutes pour un peu pour plus étaler dans le temps et donc pour que ça coûte aussi un peu moins cher à la ville de Paris donc bonjour à toutes et tous donc nous on avait enfin je suis chargée de parler de la thématique se nourrir il nous a été rappelé donc en début de journée que le gaspillage alimentaire représente un repas par semaine et par personne de mis à la poubelle et sur une année ça représente 30 kilos donc de mis à la poubelle en fait par personne de nourriture jetée donc nous pour lutter contre ce gaspillage alimentaire à l'échelle donc de la ville de Paris et ça peut être supplanté sur d'autres villes sur un peu tout le territoire en fait on propose de développer un réseau donc d'épiceries solidaires locales en fait ces épiceries elles rassembleraient un peu tous les invendus de la nourriture issue de collecte et également le restant de la nourriture produit par les cantines par la restauration collective parisienne ça permettrait donc de de lutter justement contre ce gaspillage alimentaire et proposerait une solution aussi plus solidaire parce que les prix seraient bradés on imaginait que ça pouvait être géré à l'échelle en fait des mairies d'arrondissement pour que ça soit un maillage qui soit assez local qu'il y ait que ces épiceries donc solidaires récupèrent les denrées alimentaires donc sur des établissements qui sont partenaires et qui sont proches donc de cette épicerie merci bonjour donc nous on a réfléchi à la thématique éduquée et donc pour cette thématique on s'est penché sur une question de la réorganisation de l'environnement scolaire concernant donc les écoles et les collèges on s'est penché en fait sur la question d'un besoin de ramener un rapport plus à l'environnement à la nature mais également à la société pour les élèves pour les élèves de tout âge et également de leur ramener un besoin de ramener ces élèves à une implication dans des dynamiques collectives autour justement des enjeux à la fois sociaux et environnementaux et donc pour ça on propose une réorganisation de l'environnement scolaire pour favoriser ces apprentissages à la fois citoyen et écologique donc concrètement ça passe par exemple pour une réorganisation en extérieur des espaces par exemple la cour de récré venir faire un potager des espaces végétalisés pour ramener un rapport à la nature à des espaces végétaux ça peut passer également par des sorties faire cours autant que possible en extérieur dans des parcs que ce soit le sport la SVT la physique soit dans la cour de récré si c'est végétalisé ou sortir dans les parcs les forêts rendre un accès à la nature plus facile et en intérieur de pouvoir réorganiser les salles de classe voire proposer des aménagements plus conséquents sur les budgets des écoles et de la ville pour encourager les élèves à entrer dans des dynamiques de débats de discussions de coopération pour des décisions collectives et puis pour mettre en pratique les apprentissages de la citoyenneté sortir d'un apprentissage très théorique de cette citoyenneté ce qui est déjà un petit peu en place avec les échos délégués mais d'essayer de le généraliser un peu plus à l'ensemble des élèves Bonjour à tous je vais vous présenter la proposition du groupe Habiter du Parlement Génération Transition celle-ci porte sur la transition énergétique aujourd'hui en France 12 millions de personnes sont dans une situation de précarité énergétique et 2200 d'entre eux sont morts de ces conséquences pour lutter contre ce phénomène atteignant les plus précaires d'entre nous nous avons à notre disposition une arme commune les rénovations énergétiques ces dernières permettent de supprimer la moitié des pertes énergétiques liées à une mauvaise isolation c'est donc un outil très intéressant surtout dans un contexte de crise énergétique que nous traversons malheureusement à Paris seulement 3 à 4% du parc immobilier est considéré comme efficace énergétiquement selon l'agence Paris Climat également il faudrait 1900 ans à la France pour atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même fixée en matière d'isolation des bâtiments au rythme actuel bien que la ville de Paris s'engage activement pour rénover en ce moment 300 écoles et 65 000 logements nous vous présentons la proposition suivante en 3 phases que nous avons élaborées la première est la généralisation des audits thermiques dans toute la ville pour poser un premier constat sur la situation énergétique à Paris la deuxième est la hiérarchisation en catégorie selon deux critères le critère social pour savoir qui en a le plus besoin et le critère d'efficacité énergétique la troisième phase est donc la rénovation progressive et obligatoire sur le territoire parisien ça permettrait d'économiser énormément d'énergie et ça serait financé par d'une part les pouvoirs publics d'autre part par les individus avec un impôt progressif sur le revenu et d'autre part par les copropriétés je vous remercie voilà les six propositions je voulais juste en profiter aussi pour remercier vraiment toute l'équipe d'animation on est des bénévoles on a organisé tout ça donc voilà je vois Martin Lou Elsa Luc Clara et aussi tout le soutien de Libération et de l'Académie du Climat et tous nos pitchers et pitcheuses et experts qui sont venus justement épaulés et aiguillés aussi tous ces jeunes pendant ces deux jours donc voilà merci beaucoup ça a été une super aventure je pense pour nous tous et nous toutes donc et merci surtout aux jeunes de s'être libérés sur un week-end pour accomplir tout ce qu'ils ont accompli voilà je vais en profiter pour à mon tour au nom de la ville de Paris remercier l'ensemble des jeunes qui se sont impliqués et des bénévoles qui ont animé le Parlement Génération Transition ce que je voulais vous dire c'est que les six propositions sur les 24 parce qu'il y en a 24 qui seront remises en entier à la ville de Paris elles vont intégrer et elles vont alimenter notre réflexion nous adopterons le plan climat 2024-2030 de la ville de Paris en juillet 2023 au conseil de Paris l'enjeu je l'ai décrit dans une précédente table ronde c'est que Paris reste une ville habitable et respirable pour tous et toutes dans les prochaines années c'est ça l'enjeu du plan climat et donc nous allons nous servir aussi de vos propres réflexions de vos propositions évidemment il y a beaucoup de choses qui ont été engagées par la ville de Paris mais il y a beaucoup de choses aussi à ajuster car nous souhaitons évidemment accélérer la transition écologique du territoire parisien face au péril climatique que nous connaissons et qui n'épargne pas évidemment notre ville donc vraiment un immense merci parce que ça ça fait partie de ce qu'on appelle entre nous la mobilisation de tout le territoire parisien voilà c'est un peu une course contre la montre on a je crois pendant ce forum avec Libération avec l'Académie du Climat décrit à la fois l'urgence climatique et l'urgence sociale qui affectent le territoire parisien nous avons toutes les données climatiques maintenant sur la violence de cette accélération du dérèglement climatique à Paris et la responsabilité des élus notre responsabilité notre devoir et c'est ce qui est ressorti de la concertation au niveau parisien c'est la demande de protection en particulier des parisiens les plus fragiles et les plus vulnérables face au péril climatique c'est notre responsabilité et on a mis en place depuis très longtemps à Paris il y a un certain nombre de politiques mais on doit quelque part après les conclusions aussi du climat Libétour accélérer évidemment changer d'échelle lever tous les freins on a eu une discussion qui était à l'instant passionnante sur la question de l'évolution à Paris de l'architecture de l'urbanisme etc. pour pouvoir mettre en place mettre en oeuvre toutes les solutions d'adaptation dans un temps qui est maintenant très court je voulais aussi remercier évidemment les équipes de Libération qui ont co-organisé merci merci beaucoup Yohann merci Alexandra on a préparé ensemble cet événement et évidemment on était très contents que Libération choisisse de faire une étape à Paris pour nous c'est important on a besoin de s'alimenter des personnalités des intellectuels des ONG des associations des jeunes tout ce que vous avez dit est pour nous très important remercier évidemment l'Académie du Climat qui a fait je crois encore la preuve durant tout le week-end de sa pertinence de son modèle d'ailleurs c'est évidemment la maire de Paris qui a souhaité le lancement et la création de ce lieu et on a vu pendant tout ce week-end la qualité des équipes de l'Académie du Climat de Paris et puis son rôle dans le paysage parisien pour nous aider à mobiliser tout le monde autour de l'enjeu climatique et de l'urgence sociale donc merci beaucoup à vous tous je vais être très courte je vais être très courte mais juste pour vous remercier tous c'était super ce week-end vous avez été plus de 5000 à venir écouter les débats venir regarder les livres à venir participer aux différentes activités et ça ça montre et ça c'est le mot que je retiendrai ce soir le mot mobilisation on est tous mobilisés et en tout cas à Libé on est plus mobilisés que jamais sur ces questions climatiques je rappelle que ce climat Libé Tour a fait donc cette deuxième étape à Paris mais on a commencé à Bordeaux on va continuer à Lyon à Marseille à Dunkerque dans différentes villes de France des grandes des moyennes des petites car c'est important d'aller partout car on a bien vu tout ce qui a été dit ce week-end montre que tout le monde est concerné tout le monde et je retiendrai aussi cette phrase qu'a dit une des personnes avec qui j'animais un débat hier qui disait il faut que l'écologie meure pour que vive l'écologie c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde pense écologie maintenant il ne faut plus que ce soit restreint à un petit milieu il faut que Bercy pense écologie il faut que le MEDEF pense écologie il faut que les curés les imams les rabbins pensent écologie tout le monde toute la société doit penser écologie et c'est à ce moment-là peut-être qu'en nous mobilisant tous à tous les niveaux qu'on arrivera à réussir quelque chose et je trouve que c'est formidable qu'on termine avec ces jeunes parce qu'évidemment c'est eux qui vont peut-être refaire tout ce que nous avons défait nous et les générations précédentes voilà donc on y croit on est mobilisés et on recommence l'année prochaine voilà merci à tous bye bye applaudissements Merci.